Abdoulaye Chiam, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif, président de l'Association nationale de la presse sportive ANPS. Alors, l'actualité de ces derniers jours est marquée par la sanction infligée à Ahmad Ahmad, président de la CAF, par la commission d'éthique de la FIFA. Cinq ans, loin de toute activité liée au football professionnel. Alors, il est notamment accusé de détournement de fonds d'abus de pouvoir, entre autres. Alors, quel jugement faites-vous de cette décision de la juridiction interne de la FIFA ? Est-ce que vous croyez à ces accusations ? Bon, écoutez, de prime abord, il y a toujours une présomption d'innocence qui pèse sur Ahmad. Nonobstens, cette décision qui a été rendue publique par l'Assemblée d'éthique indépendante de la FIFA. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le président Ahmad a décidé de porter l'affaire au niveau du tribunal arbitral des sports. Mais nonobstens aussi le tribunal arbitral des sports, si jamais il est débouté. C'est-à-dire que si jamais la décision vient d'être confirmée, il a encore une possibilité d'aller jusqu'au tribunal fédéral suisse. Donc, tant que la décision n'est pas définitive, on considérera toujours qu'il y a une présomption d'innocence qui pèse sur sa personne. Toutefois, compte tenu de la chronologie des faits, de la succession de toutes les choses qui sont déroulées depuis qu'il est à la tête de cette instance continentale, oui, il y a quand même de fortes soupçons qui pèsent sur lui. Et aujourd'hui, tout montre quand même qu'il n'est pas peut-être aussi clean que l'on puisse penser. Ça dépend maintenant de la gravité des faits. Mais je pense aujourd'hui que, compte tenu de la situation et de l'offre de candidats qui sont déclarés à sa succession et parmi lesquels ses plus proches collaborateurs, effectivement, qu'il y avait un énorme risque que sa candidature ne puisse pas être validée. Alors, Ahmad sanctionné après un autre éminent dirigeant africain, je veux nommer Lamine Diak. Finalement, est-ce que la gestion des dirigeants africains, de manière générale, n'est pas remise en cause ? C'est très réducteur et à la limite, c'est vouloir tout simplement mettre l'accent sur les dirigeants africains. Il n'y en a pas un seul dirigeant au monde, je dis bien un seul, qui n'a pas été toussé par cette affaire, par des affaires souvent de corruption et autres. Ça dépend tout simplement de la position dans son société. Tout le monde sait que Jean Avalanche, qu'on le veuille ou non, a tout simplement marchandé son départ pour qu'il puisse être remplacé par cette blataire. Les choses sont claires, nettes et lépides. Michel Platini, aujourd'hui, a reconnu avoir touché 1,3 million de francs suisses et il s'est pas vendre dans les rues de Paris, sans pour autant qu'on lui puisse dire quoi que ce soit. Jean Avalanche a dirigé le CEO de MedMet pendant plus de 30 ans. Je peux continuer encore à citer la liste, elle est loin, très loin même d'être exhaustive. Ce qui est aujourd'hui dramatique, c'est qu'on puisse tout simplement retenir que les faits qui concernent les dirigeants africains, mais je crois que ce n'est pas la panache des dirigeants africains. Tous les autres, aujourd'hui aussi, ont eu un mail à partir avec la justice. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'aussi bien que ce qui concerne l'Amidia, que ce qui concerne aussi l'Amidia, que je connais particulièrement, mais aussi pour ce qui est du cas d'Ahmad, qu'il puisse tout simplement se laver à grande eau de cette affaire-là. Et parce qu'encore une fois, l'affaire est toujours pendante devant la justice, mais ce n'est pas des affaires qui concernent exclusivement les dirigeants africains. C'est ce qu'on veut faire croire, mais comme je vous ai rappelé aujourd'hui, ce qui est déjà avalanche, il a dit le CIO pendant 30 ans, Michel Platini est là, cette blattière est là, personne d'entre eux n'a été inquiété. Là aussi, il y a quand même des deux poids, deux mesures au niveau de la justice internationale. Il semblait pourtant vouloir faire, en tout cas rectifier le tir, en faisant appel à la FIFA pour la réorganisation et l'administration même de la CAF. Est-ce que cela finalement a apporté ses fruits ? Non, je crois que c'est la plus grossière erreur qu'il a commise. Parce qu'aujourd'hui, toutes les confédérations qui siègent au niveau de la FIFA, qui sont au nombre 6, il n'y a que la CAF qui a été mise sous tutelle. Dans l'existence de la CAF depuis sa création de 1957, jusqu'à nos jours, on n'a jamais vu un président pareil que celui d'Ahmad, ça c'est des faits. On n'a jamais vu un président aussi tatillon, on n'a jamais vu un président qui a été mis aussi en mal. Mais Ayatou, on l'aime, on ne l'aime pas. Il avait cette forte personnalité qui faisait qu'aucun président de la FIFA n'osait un seul moment penser mettre la CAF sous tutelle. Il a dirigé la Confédération africaine de 1988 jusqu'en 2007. Il s'est toujours battu contre le ZEK, c'est-à-dire les 14 clubs européens les plus puissants. Il s'est battu contre l'UEFA qui a voulu tout simplement frangociter le football africain. Il s'est battu pour l'obtention de la libération des joueurs africains. Il s'est battu pour l'augmentation du quota des pays africains devant représenter le continent au niveau de la Coupe du Monde. La liste est très loin d'être exhaustive. Mais je crois qu'avec Ahmad, parce que tout simplement, il faut le dire et sans risque de nous tromper aussi, il a été presque mis ici par Danny Infantino qui a mené une campagne pour débrouiller tout simplement Issa Ayatou. Parce qu'Ayatou, effectivement, ne pouvait pas supporter que l'ancien secrétaire général de l'UEFA, qui se contentait, qui a été rendu célèbre lors des tirages au sort en distribuant des boules, puisse devenir aujourd'hui le président de l'instance la plus importante dans le football mondial. Et donc, c'est pour cette raison que tout le monde s'est ligué contre Ayatou. Et il est tombé de son pédestal à partir du mois de mai ou mars 2017. Je crois que c'était ça l'erreur entre un petit peu de Ahmad. Il n'aurait jamais dû accepter que Fatma Samoura vienne jouer le rôle de coordonnatrice au niveau de la CAF et de lui céder le fauteuil. Et ce qui est arrivé aujourd'hui est arrivé malheureusement pour l'ensemble du football africain. Alors, le malgache, il n'y a pas longtemps, il a déclaré sa candidature. Il était donc candidat, en tout cas jusqu'à ce qu'il épuise toutes les voies de recours pour sa propre succession. Ainsi, il pourra peut-être laisser le champ libre aux quatre autres prétendants, dont Maître Augustin Senghor, un de ses principaux souteneurs, qui ne cesse de défendre son bilan. Est-ce que finalement, ce sera bénéfique pour la candidature d'Augustin Senghor, cette sanction infligée à Ahmad ? Il y a deux choses. La première chose, c'est que jusqu'au moment où nous parlons, la candidature d'Ahmat n'a pas été remise en cause. En fait, il a été sanctionné par une chambre d'acquisition, par la chambre d'éthique indépendante, mais il vient d'interjeter après. Il vient tout simplement de saisir le tasse. Attendons au soir du 12 janvier 2021 quand la liste définitive des candidats va être rendue publique. Parce que même les quatre autres candidats aussi, il faut qu'ils passent ce qu'on appelle un test d'éligibilité. En revanche, pour ce qui concerne la candidature de Senghor, je crois que c'est tout bénéfique. Pour lui, le malheur des gens, les enfants font faire le bonheur des autres. Ahmad, effectivement, était aussi conscient qu'il y avait une sorte d'épée de Damoclès qui était suspendue sur sa tête, mais il ne voulait pas que la CAF se retrouve entre les mains des personnes qui sont loin d'être expertes. Donc c'est pour cette raison, je crois, qu'il a favorisé quand même la candidature de ses proches collaborateurs en la personne d'Ahmat Yahya, qui est le président de la Fédération Mauritanienne de football. Non, moi, il est aussi membre du comité exécutif, mais aussi et surtout la candidature d'Augustien Senghor dont on dit qu'Ahmat serait derrière. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui, je crois qu'au-delà de cette volonté d'Ahmat Senghor, quand même, c'est quelqu'un qui jouit d'une certaine réputation au niveau de la CAF, au niveau même de la FIFA, et c'est tout bénéfique. On ne peut être fier qu'en tant que Sénégalais, ce n'est pas du sauvénisme. Quand on cite aujourd'hui des gens qui sont capables de diriger cette confédération, qu'on puisse parler d'Augustien Senghor par rapport à sa loi, par rapport à sa transparence, par rapport à la façon dont les choses, en tout cas, qu'il a eues à diriger au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. C'est quelqu'un qui force le respect un peu partout dans le monde, mais ça ne suffit pas. C'est une élection dont la diplomatie va jouer un rôle extrêmement important et je pense qu'on risque d'être dans un duel entre anglophones et anglo-saxons, c'est-à-dire des pays anglophones qui vont se regrouper autour de Patrice Maudzepé, le sud-africain président du club de Mamouli Sanders dans l'Afrique du Sud et Augustien Senghor, si bien sûr il réussit à faire regrouper derrière lui aussi bien l'Ivérien Jacques Hanouma, mais aussi le Mauritanien qui est son jeune frère, Ahmed Yahya. On sait aussi qu'il a longtemps laissé planer le doute autour de sa candidature avant de se décider au dernier moment, mais vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect diplomatique. On a vu qu'il a été reçu par le chef de l'État Makissal il y a jusqu'à 48 heures. Quel est l'apport que peut apporter l'État sur en tout cas cette ambition ? Il ne faut jamais hurler avec les loups. Ce n'est pas parce que tout le monde a fait sa déclaration, tout le monde a fait des tweets, tout le monde a dit que ce sont des candidats qu'il faut obligatoirement aussi le faire. Il va falloir d'abord que tu vois au niveau de notre entourage, mais l'entourage le plus proche d'abord, il fallait qu'il gagne l'accord d'abord d'Ahmad, mais il fallait aussi qu'il s'entoure de certains présidents très influents, très importants au niveau de la Confédération africaine. Je crois que c'est ça qui a un tout petit peu retardé la déclaration d'Augustien Senghor. Mais aussi, il y avait le fait que Senghor tenait à ce que le Sénégal se qualifie d'abord pour qu'on n'y ait pas à lui reprocher le fait de prêcher que pour sa propre paroi, sa propre chapelle, parce que le Sénégal devait jouer deux masses extrêmement importants en intervalle de 48 heures contre la Guinée-Bissau. Donc le timing était extrêmement important. L'autre aspect aussi, personne ne peut être président de la Confédération africaine de football sans l'aval de son pays. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas que... Ce ne sont pas simplement des électeurs qui se réunissent. C'est la diplomatie qui va jouer. Mais c'est aussi l'argent. C'est extrêmement important. Lui-même, il a eu à le dire. Je crois qu'il y a une radio de la place ici. Je me jure que je déciderai d'être candidat à la première personnalité sénégalaise qui va être informée. Ça ne peut être que le président de la République. Le chef de l'État avait été informé par téléphone. Mais il y a aussi bien que le président de la République le reçoive. Et ce qui a été fait la dernière fois, comme vous venez de l'évoquer, entouré de ses proches collaborateurs pour qu'ils puissent comprendre les tenants et les aboutissants de cette candidature. Et surtout aussi, moi, ce que je préfère retenir, c'est le message extrêmement important du chef de l'État qui lui a dit ce qui est le plus important, c'est de battre ta candidature autour de l'unité autour du pan-africanisme. Maître Augustin Senghor a pris bonne note et j'ose espérer que ça va se passer comme ça. On va parler de ce déiant qui frappe le monde sportif, le football en particulier, avec le rappel à Dieu du légendaire Diego Marodona. Vous êtes journaliste depuis des années. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme de cette légende ? Je ne pense pas que ce soit un mot exagéré que celui que vous utilisez en lui qualifiant de légende. Effectivement, Diego Marodona est une légende vivante. Pour s'en rendre compte, je crois que moi, j'ai eu la chance d'être en Argentine lors de l'attribution des Jeux Olympiques de la jeunesse en octobre 2018. J'ai eu la chance de le côtoyer pour comprendre à quel point cette personnalité était importante pour les gens chants, mais au-delà aussi pour les latino-américains. Il aimait mieux encore dans le monde entier. Diego est une légende d'abord, c'est par rapport à sa naissance. À 12, à 10 ans, comme vous le savez très bien, il était tombé dans une fosse et tout le monde le croyait mort. Aujourd'hui, son transfert retentissant de FC Barcelone à Napoli où il y avait 75 000 spectateurs qui l'attendaient, mais surtout encore les deux buts extraordinaires qu'il a marqués contre l'Angleterre. tout le monde se souvient de cette main-de-dieu, mais aussi de ce flan-l'homme quand il a pris la balle au milieu du rond central, effacé toute l'équipe d'Angleterre, mais aussi ne se pas s'arrêter là, enlever aussi le gardien de but pour marquer ce but qui est fait dans les années et je crois qu'il est considéré aussi comme le but le plus important. L'offre de notre liste, mais en fin de compte aussi, c'est cette finale qu'il a remportée. Contre l'Allemagne, 3 buts à 2. Diego Maradona était tout simplement un leader sur le plan du terrain, un leader technique, mais aussi c'était un bonheur d'homme. Diego n'était pas seulement comme footballeur, mais c'était aussi quelqu'un qui osait dire les choses que personne n'osait dire dans cette Amérique latine qui essaie de sortir de la tutelle des Etats-Unis. C'est quelqu'un qui a toujours eu le courage de dire ce qu'il pensait. Il s'est attaqué à George Bush, il s'est attaqué à Donald Trump, il s'est allié à Pined Castro, il s'est allié à Che Guevara dont il manie tout simplement ou bien tout simplement dont il essaie de mettre en valeur la bataille de Che Guevara pour la libération de tous les pays de l'Amérique latine mais aussi de tous les pays du cher monde. C'est ce Diego Maradona là aussi qui n'avait pas sa langue dans la pince et qui passait tout le clair de son temps à critiquer aussi le fonctionnement de la FIFA. Donc Diego Maradona avait une dimension internationale, pas tout simplement continentale. C'est le football dans sa globalité qui vient de perdre une icône. J'ose espérer tout simplement que ce qu'il a fait de bien et de mal aussi, mais qu'on ne retiendra de lui que ce qu'il a fait de bien parce qu'il était un très, très, très grand monsieur. C'était véritablement une légende, un Dieu vivant, c'était un prophète dans le football. En tout cas, elle a marqué les esprits par aussi ses phrases comme vous le dites sur et en dehors du terrain notamment. Mais pour revenir au Sénégal, parler de notre équipe nationale qui s'est qualifiée à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun, qualification avant-terme. Mais le bilan que vous retenez de ce parcours ? Écoutez, moi, depuis un certain temps, depuis qu'Ahmad a pris la décision de faire passer la canne de 16 à 24, que je considère plutôt comme étant une décision plutôt politique que sportive, je ne considère plus le Sénégal quand il fait un parcours dans les phases finales et dans les éliminateurs. Je pense que surtout encore, on a toujours bénéficié de la clémence d'un tirage au sort. Qu'est-ce que le Sénégalais devrait dire quand on bat et soit tenu 7-0 ou 8-0 ? Absolument rien du tout. Qu'on élimine ou qu'on aille battre la Guinée-Bissau, c'est absolument rien du tout. Excusez-moi du terme. Moi, ce que aujourd'hui tous les Sénégalais s'attendent, ce n'est pas de faire un grand slam dans les éliminateurs. Ce que les Sénégalais attendent, c'est qu'il y ait tellement de symphonies inachevées depuis 1965, d'après la première participation du Sénégal dans une phase finale de la Coupe d'Afrique jusqu'au prochain Coupe d'Afrique qui devra se tenir en 2022 au Cameroun. C'est ce qu'on nous attend aujourd'hui de cette équipe qui a tout à sa disposition. Le contribuable Sénégalais met la main à la poche. À chaque déplacement de l'équipe nationale du Sénégal, il y a environ 300 millions de francs CFA qui sont mis sur la table. Les joueurs sont traités. Il y a un standing qui n'a rien à envoyer avec les joueurs qui sont dans les pays européens. Ce qu'on attend aujourd'hui à l'UCC, c'est qu'il y a aujourd'hui aussi une longévité que personne d'autre n'a obtenue. Traitement salarial, qu'aucun d'entre eux n'ont obtenu, qu'ils soient sorciers blancs ou noirs, ce qu'on attend de cette équipe nationale du Sénégal, c'est de remporter le trophée continental. Baf douche. Il n'y a aucun commentaire d'autre à faire ni sur le parcours où on est allé gagner ceci, où on est allé gagner cela. Ça n'a aucun sens. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de toucher le grand au soir de cette Coupe d'Afrique qui doit se dessiner. Parce que quand même, c'est la troisième fois qu'Ali UCC va participer dans une phase finale de Coupe d'Afrique. Aucun entraîneur ne l'a jamais eu. A chaque fois qu'un entraîneur revient d'une phase finale de Coupe du Monde, il est viré. Le seul entraîneur qui a eu affaire de la Coupe d'Afrique, et il n'était pas, effectivement, c'était Colo Leroy, mais en 1990, Colo Leroy n'était pas parti pour gagner le trophée au niveau de l'Algérie. On l'avait pris pour qu'il remporte la Coupe d'Afrique en 1992 que le Sénégal devait organiser. Tous les autres sont passés à la trappe. Il n'y a qu'à l'UCC. Moi, je ne suis pas là à dire oui, on a fait quart de finaliste, on a été demi-finaliste. Ce qu'on retient encore une fois, c'est le trophée. Et ça, les Sénégalais ont primé, les Sénégalais sont fatigués. Ils veulent voir enfin ce trophée arriver dans les vitrines de la Sénégalise de football. Vous êtes le président de l'Association nationale de la presse sportive. Je vous remercie, Aboulakiam. Le plaisir est pour moi, mon cher ami Gowes.